Hello mi Citron, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve dans une nouvelle vidéo de CITOATION. Bonjour ! Et pour ce premier screen, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué l'erreur, mais en bas à gauche, vous pouvez constater que sur le screen, la Movistar est une fille, et qu'en amie, elle a Zack Sky et non pas Pixistar. Nous avons déjà eu dans une vidéo un screen qui nous montrait qu'il y avait un vêtement qu'on pouvait acheter à zéro Starcoin dans les sweats, et là, il y en a un autre, donc je le montre également parce que celui-ci, par contre, c'est la première fois que je le vois. Donc celui-ci, je ne sais pas si vous avez une explication pour ça, puisque pour le dernier, vous m'aviez dit que c'était un vêtement qu'on pouvait avoir gratuitement, ou je ne sais plus quoi, je ne sais même plus si c'était laquelle explication. Bref, si vous avez une explication par rapport à ça, dites-le moi, en plus ça va, il est pas mal quand même. On a déjà eu des cas de triplés, de quoi triplés, de cinq tuplés, etc. Non, je rigole. On a eu des cas de deux, voire triplés, ouais, mais pas des cinq tuplés. C'est la première fois, des cinq tuplés, des hooktuplés, des tout ce que vous voulez, qu'ils finissent par plé. Mais c'est vrai, on a déjà eu des triplés, mais pas plus. Mais là, je vous le montre quand même, à moins qu'une personne a décidé de faire un look gemelle avec plein d'autres, c'est compliqué à voir. Cette image-là m'a été envoyée le mois dernier, donc je ne suis pas non plus si si retard au niveau des mails plutôt, pour les screens. Mais je trouve ça chelou parce qu'en fait, vous voyez, un an, il a 25 euros. Donc je ne sais pas pourquoi. Pourquoi il a 25 euros ? J'ai essayé de réfléchir en regardant le screen, de me demander, même si c'était les promos, les beach promos, les promos de l'été, les soldes d'été, même avec les soldes d'été, le prix n'était pas aussi petit, quoi. À moins que ce soit un screen qui date de plus loin qu'il y a un mois, peut-être, parce que je m'envoie. D'ailleurs, il y a qui qui se rappelle du bug où à un moment, il y avait même le star VIP un an ? Je crois qu'il était à 1 euro. C'était ouf ! Mais j'ai comme d'hab ce genre d'occasion. Je les rate H24, franchement. J'aurais été là au moment où il était à 1 euro, j'en aurais acheté plein, je vous aurais tous offert des VIP. Mais là, clairement, je n'avais pas d'explication. On a déjà eu des Jean Casper, mais là, des messages Casper. C'est Casper qui envoie des messages, ce qui donne des messages complètement vides. Après le passage de son niveau, il a perdu toutes les notifications sur son interface de Movistar Planet, dont la plus flagrante sur ce screen, c'est son niveau qui a disparu. Mais en tout cas, j'ai à toi pour ton niveau. On va passer maintenant au message. Je rappelle encore une fois que si vous voulez m'envoyer un message, c'est sur les espaces situations. Si c'est un screen, vous pouvez l'envoyer au mail qu'il y a dans la description. Donc, situationmsp.com. De toute manière, vous l'avez écrit dans la description. Et ma situation, j'étais dans une salle de chat à 21h et un groupe de m'a demandé, je pense un groupe de personnes, m'a demandé. Je les ai refusées, mais elles étaient quand même dans mes amis. Donc, c'était des personnes qui voulaient être, je pense, très, très amies avec toi. Un jour, je me co et je vois dans le shopping. Et en fait, je vois que dans la photo, enfin, dans la photo shopping, c'était des habits mecs. Mais quand j'appuyais, c'était bien des habits femmes. Tu es la meilleure. Merci, déjà. Merci beaucoup. Et il y a pas mal de bugs sur les habits dans le shopping. Notamment, quand vous mettez des couleurs et que les couleurs n'apparaissent pas comme vous avez décidé de les mettre, surtout pour tout ce qui est personnalisation des vêtements. On a eu pas mal de bugs comme ça dans les vidéos situations. Mais là, celui-ci, il me semble que j'en ai entendu parler, mais je crois que j'ai pas de screen de celui-ci. Karnzel, j'espère que tu es en train de me faire passer dans ta vidéo. Bah, coucou. Oui, tu es en train de passer dans la vidéo. Bonjour du futur. Situation bug. Et mec, j'étais tranquille sur mon PC. Je vais dans un chat. Ne vois, il y a Holistar, la modératrice. Elle me donne un code VIP. Holistar, je connais pas cette modératrice. Elle me donne un code VIP et je pense pas que ce soit une vraie modératrice. Parce que les modérateurs me semblent pas qu'ils donnent des codes VIP. Après, j'ai jamais rencontré de modérateur. Donc, d'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui a déjà vu Holistar, je me renseigne. Je sais que il y a certaines modératrices, mais celle-ci, ça me dit rien. Et sur un autre compte, j'accepte tout le monde et un mec, alors, je lui pose des questions. Et l'une sur l'autre, il me dit 23, je suis partie à la prison car j'ai localisé une fille sur MSP et je l'ai tuée parce qu'elle a fait une vidéo sur lui. Sinon, gros bug. J'ai pas compris. Désolée, le mec, il a dit qu'il avait 23 ans et il est parti en prison car il a localisé une fille sur MSP grâce à un logiciel et il a tué. Je l'ai bloqué, j'avais trop peur. Alors, je pense que c'est vraiment une personne qui a dit ça pour, entre guillemets, rigoler, même si c'est pas vraiment rigolo, qui a voulu, je sais pas, parce que s'il aurait réellement fait ça, il aurait pas accès à Movistar Planet. Il serait en prison encore. Il serait pas ressorti. En tout cas, pas à 23 ans parce qu'il se serait mangé beaucoup plus que comme peine de prison. Mais bon, c'est la première fois. Au moins, il est original. Il est original. Message serviable. Ceux qui n'aiment pas Pixistar, écoutez ce message. Vous créez un compte et quand Pixistar vous demande un ami, déconnectez-vous et reconnectez-vous et vous allez voir Pixistar est là, mais elle n'est pas votre amie. Voilà, bisous citronnés. Merci pour le visio, Chucky. Il me semblait bien qu'il y avait une technique pour ne pas accepter Pixistar ou Zack Sky. Je ne savais plus comment. Je me doutais que c'était ça, mais je ne pensais pas que c'était aussi simple. Si quelqu'un a envie de tester et me donner les résultats dans les commentaires, allez-y, faites-vous plaisir. Moi, je verrai peut-être ça plus tard. En fait, un jour, j'étais en train de regarder les photos et une meuf vient. Elle commence à me dire que je suis de la police. J'ai vraiment flippé parce que je suis une grosse, je pense, flippette. Mais moi, j'ai fait genre, j'ai pas peur et tout. J'ai dit ok, puis elle m'a dit, t'as peur ? J'ai dit non. Alors que oui, j'ai envoyé des tonnes de messages à mes potes. Elles ne m'ont même pas répondu. J'ai pleuré et tout. Et après, la meuf m'a dit, t'as 15 ans, tu habites à Paris. Et elle était complètement à l'ouest. Après, je lui ai dit non. Je pense qu'elle s'est dit, bon, Paris, c'est la ville où il y a plein de gens qui habitent. Statistiquement, il y a plus de chances qu'elle habite à Paris qu'au fin fond de la compagne. Mais pour l'âge, après, peut-être, je ne sais pas. C'est basé sur la façon d'écrire. Elle m'a dit, si, après, elle a commencé à m'insulter. Je pense que c'est une de mes potes qui m'a fait cette blague. Si je découvre, c'est qui. Je lui parle plus. Mais si c'est une de tes potes, elle aurait dû savoir que t'habites pas à Paris, que t'as pas 15 ans. T'es trop gentille. Reste comme tu es. Je t'aime, love you. Mais merci beaucoup. Et ouais, ça peut être une blague. Mais en tout cas, c'est vrai que voilà, je pense pas que quelqu'un qui est réellement dans la police va s'amuser à dire sur MSP qui fait vraiment partie de la police. Et encore moins à insulter. Bug chelou. Un jour, je suis allée sur mon vrai compte dans la clinique beauté et j'ai vu les bouches, yeux, etc. de garçons alors que je suis une fille. Sinon, j'adore ta chaîne. Bah, merci beaucoup. Et comme tout à l'heure, on a eu la version shopping. Et maintenant, la version clinique beauté. C'était sur mon tout premier compte MSP. J'étais en train de faire mes missions. J'étais niveau 6 environ. Et je reçois des autographes. Je décide d'aller voir dans mon fame magazine pour aller tout réclamer. Sauf que mon fame magazine avait disparu. Il fallait que j'attende deux jours avant de pouvoir tout récolter. Au passage, j'adore tes vidéos. Moi aussi, je fais des vidéos. Je viens de commencer à une semaine. Ma chaîne s'est cassée MSP. Merci beaucoup pour ton message. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Et concernant le fame magazine, moi, ça m'est arrivé une fois, mais pas avec le fame magazine, avec le cochon. Et c'est vrai que ça a mis plus d'une journée, plus de 24 heures avant que le cochon revienne. Donc, je ne pouvais pas le casser. Je ne pouvais rien faire parce qu'il n'était tout simplement pas là. Mais pour ceux qui sont abonnés depuis un petit moment et qui se rappellent de mes premiers lives MSP, je pense que vous avez peut-être été là à ce moment-là parce que c'était même en live. Je vous disais en live que j'avais peur parce que je n'avais pas de cochon. J'avais peur que ce bug reste toujours sur mon compte et que je sois obligée d'en refaire un. Mais finalement, un peu plus de 24 heures, je dirais, entre 1 et 3 jours, je ne sais plus exactement. Je pense environ 2 jours aussi pour qu'il revienne. Une fois, j'ai été déco sur 2 comptes. Je me suis déco d'un compte. Puis je vois que sur l'autre compte, que je venais de me déco, je me voyais encore connectée. Mais je sais qu'on ne me piratait pas car je ne donne pas mon mot de passe. Du coup, j'ai quand même stressé pour rien. MDRPS, je t'adore. Est-ce comme tu es ? Bisous. Merci encore. On me fait des choses, une petite movie star à chaque fois. Mais il me semble que ça déconnecte. Mais on voit encore pendant quelques minutes la movie star sur MSP avant qu'elle ne soit plus là. Ça arrive. C'est assez fréquent ça dans plusieurs jeux. Situation flippante voire paranormale. J'étais dans ma chambre. Je me connecte sur MSP. Je tape mon mot de passe et ça me met pseudo invalide. Je le retape exactement pareil et ça me connecte. Ensuite, une fille, un esprit, me dit ta maman va arriver dans ta chambre pour te demander de mettre la table. Et c'est ce qui est arrivé. Ensuite, ça me déco de mon compte. Je me reco et je ne vois plus ma movie star et mon cochon tirelire, ni mes star coins et mes diamants. Bref, gros bisous. Bah, rien à dire. Écoute, rien à dire. À part si t'as, je ne sais pas, une soeur ou un frère qui aurait pu te faire une petite blague comme ça avec ta maman. Enfin, ou du moins, pas forcément avec ta maman au courant, mais qui savait qu'elle allait monter pour te demander de mettre la table. Je ne sais pas. Hey, ma situation bug. Sur mon ancien compte principal, j'ai envoyé deux vêtements sur ce compte et je les ai ouverts quelques mois après, car j'avais la flemme de les ouvrir. Et le jour où on a reçu les chaussures sprint rares poussins, j'ai décidé de les ouvrir. Et quand j'ai ouvert le premier, il y avait une coiffure sprint rares à la place d'un vêtement. J'étais trop contente. Mais ce n'est pas normal ça ? Je ne sais plus parce que franchement honnêtement, ça date tellement maintenant. Je pense que c'était le poussin. C'était en avril ça, non ? Je ne sais plus trop. Attention. Comme marqué au début, pas pour les moins de 10-11 ans. Donc bon, on n'est pas loin de la fin de la vidéo. Donc les personnes trop jeunes, trop sensibles, vous pouvez dès à présent quitter la vidéo. En fait, il y avait un mec. Il me draguait un jour. Il me dit de me mettre en sous-vêtements. Il m'a dit de venir dans sa chambre. Il m'a dit que c'était une fête avec piscine. Et donc, je me suis mis un maillot de bain. Puis je suis allée dans sa chambre. Il a invité sa meuf et moi. Il m'a dit, mets-toi par terre. Je lui ai dit, ok. Moi, je ne savais rien de ce qu'il allait faire. Et il m'a fait un truc. Et il y a sa meuf qui vient me parler. Elle m'a dit, tu fais quoi avec mon mec ? Et elle m'a signalé. Je ne savais pas qu'il allait me faire des trucs-trucs, tu vois. Et accède-moi sur Kansas, s'il te plaît. Oh non, mais tu m'as tué. Mais bon, c'est assez fréquent. Les personnes qui font des trucs chelous dans les chambres, on l'aura remarqué. Mais là, c'est très bizarre parce qu'il fait ça. Mais en plus, il y a sa copine qui vient dans la chambre. Enfin, tu ne fais pas ça. En plus, il y a sa copine. Et c'est ça que je ne comprends pas, en fait, dans cette situation. C'est pourquoi il fait ça alors qu'il a une copine. Et qu'il était présente. Au moment où tu m'as dit ça, je me suis dit, ouais, sa copine... Enfin, désolé pour le terme, mais qui voulait un plan à trois avec sa copine, elle était d'accord, quoi. Oh, merde. Ça me tue des fois. Je suis allée dans ma chambre et mes boonies ont bougé partout dans ma chambre. Ben voilà, c'est nul. Mais bon, ben oui, c'est des boonies. Ils sont vivants. Donc ils doivent bien se dégourdir un petit peu les jambes et se balader dans la chambre. C'est tout à fait normal, non ? Et on va faire le dernier message pour cette vidéo. Je voulais me connecter et je ne peux pas. Ils me disent, vous êtes devenu une DDT user. Et j'ai essayé de me recouvre trois jours après. Ça a marché et je vois que je n'ai pas de tête. Ma tête a disparu. Et quand j'écris à mes amis, ça m'écrit en noir et rouge. Cette histoire date d'il y a un mois, quand je t'ai écrit. Nous sommes le 27 du 5 2018. Eh bien, là, je t'avouerai que je ne sais pas quoi te répondre. J'aimerais bien t'aider, mais ce n'est pas possible. Mais bon, peut-être que depuis, tu as su régler le souci. Parce que sinon, c'est un petit peu embêtant quand même. Ben écoutez, moi, je vais arrêter la vidéo là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager ce que vous pensez de certaines situations dans les commentaires. L'espace commentaire est fait pour ça. Et sur ce, moi, je vous laisse. Je fais de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501